La justice algérienne a sollicité l'entraide de la justice française dans le cadre du processus visant à récupérer les biens mal acquis d'une dizaine d'anciens dirigeants algériens établis en France. Selon les informations rapportées par l'hebdomadaire français Le Point, la justice algérienne a demandé une entraide judiciaire à la France afin d'établir le patrimoine réel d'une dizaine de ses ressortissants. Cette demande s'inscrit dans le cadre d'un processus engagé par le chef de l'État, M. Abdelmajid Eboun, visant à récupérer les biens mal acquis d'une dizaine d'anciens dirigeants. L'identité des personnes concernées n'a pas été divulguée par les autorités algériennes. Cependant, les noms de certains dirigeants du régime d'Abdelaziz Bouteflika remontent à la surface, notamment qu'avant même le Irak, des informations avaient fuité sur l'acquisition de biens de luxe en France par des dirigeants et leurs proches. Selon notre confrère éloitant, une enquête a été menée par deux reporters français, Marie-Christine Tabet et Christophe Dubois, et qui a été publiée dans un livre intitulé Paris-Alger, une histoire passionnelle. Cette enquête a révélé des noms ainsi que des sommes faramineuses versées pour l'acquisition de ces biens de luxe. Les deux reporters français ont évoqué le nom de l'ancien ministre Abdeslem Bouchareb, qui aurait acquis en 2006, en étant député, de l'eau de 156 M puissance 2 dans l'un des quartiers les plus prisés de Paris, d'une valeur estimée, actuellement, à plus de 3 millions d'euros. La fille de l'ancien premier ministre, Abdelmalek Sehal, RIM, a également figuré dans cette enquête, en 2007, elle aurait acheté un appartement de luxe aux Champs-Élysées, pour pas moins de 860 000 euros. Le document notarié ne fait apparaître aucun prêt bancaire, mais précise que 50 000 euros ont été versés avant ce jour et hors comptabilité de l'étude notariale, précise le même livre au sujet de l'appartement de RIM-Sehal. L'ancien secrétaire général du FLN et ex-président de l'APN, Amar Sadani, fait aussi partie de la liste des noms cités dans le livre. Ce dernier aurait acquis un domicile à Neuilly-sur-Seine. Il a entamé en son nom propre les premières démarches avec le vendeur avant de constituer une scie plus discrète, indique la même source concernant Amar Sadani. L'ancien président directeur général de la société d'investissement hôtelier, si, Amid Melzi, quant à lui, il aurait acquis plusieurs biens dans la capitale parisienne. Pour précision, actuellement, Abdeslem Bouchareb est en fuite à l'étranger, et a été condamné par contumence, dans quatre procès successifs, à vingt ans de prison pour des affaires de corruption, alors qu'Abdelmalek Sehal est en prison pour purger sa peine de quinze ans d'emprisonnement. Dans ce même contexte, et selon les sources du journal Le Soir d'Algérie, d'autres pays européens, comme la Suisse et l'Italie, seront sollicités pour une entrée de judiciaire au même titre que la France, et ce pour mettre la main sur l'argent et les biens mal acquis par les anciens dirigeants et hommes d'affaires, dans le cadre du processus engendré par le chef de l'État, Abdelmajid Eboun. Pour ce qui est de la récupération des fonds détournés, nous sommes dans l'attente du feu vert de la justice, qui n'a pas encore statué sur tous les dossiers et établi les montants détournés. Les fonds détournés se trouvent à l'intérieur du pays ainsi que dans d'autres endroits, comme Genève, ou dissimulés dans des pays réputés pour leur facilitation fiscale. « Une fois ces dossiers définitivement clos par la justice, nous allons entamer les procédures nécessaires, soit par le biais d'avocats algériens ou étrangers, ou par l'activation des conventions conclues avec ces pays. Ces fonds seront indubitablement récupérés et ça se fera par le biais de la justice », avait-il affirmé à ce propos.